Juste avant, j'aimerais revenir sur le cas de ta sœur, Marine. Non, 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 salut ! Non mais avec Benjamin, vous vous êtes bien entendue. Oui. Parce qu'il y a l'histoire sur le tournage, mais il y a aussi l'histoire après le tournage. Tout à fait. Ok, on va d'abord parler de l'histoire sur le tournage. Il y a eu plus que des bisous tous les deux. Vous avez dormi ensemble, clairement. Oui, pendant le tournage, dès notre arrivée, on nous annonce qu'on part à Saint-Tropez. Donc voilà, on a dormi ensemble à Saint-Tropez, après une soirée bien arrosée. Ma sœur se réveille toute seule. Elle se réveillait toute seule, donc j'ai vite compris où est-ce qu'elle allait être. J'étais gênée, moi j'avais mis un réveil pour être avec elle quand elle se réveille, sauf qu'elle se réveillait beaucoup trop tôt. Ah parce que tu avais quitté le lit, tu avais découché ? Oui, madame a découché. D'accord. D'accord. Et je ne voulais pas que ça sache, mais malheureusement... Mais tu avais découché pour aller rejoindre ton prince. Tout à fait. Non, pas dans ce sens-là. Non, je ne vais pas découcher parce que j'étais... Tu t'es entendue toute seule et moi je me suis entendue bien avec lui en fait. Oh, ça c'est un détail, tu joues sur les mots. Non, mais je ne vais pas découcher en mode... Catimini ? Voilà, ça se fait comme ça. Bref. Enfin voilà, ma sœur a disparu du lit. Ok, alors est-ce que je peux me permettre de te poser une question un peu intime, mais pas trop indiscrète ? On verra. Ah ok, je la pose et tu vois ? Voilà. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te laisser aller sexuellement, charnellement parlant avec Benjamin ? Est-ce que tu avais confiance en lui ? Est-ce que tu n'avais aucun doute sur lui ? Non, non. En fait, déjà il faut savoir que ça va très vite. On est H24 ensemble, on est dans une villa, c'est un peu un concon. Donc j'avais confiance en lui, de par ses propos aussi. Qu'est-ce qu'il te disait ? On parlait de nos vies privées, on parlait de tout ça, donc j'avais confiance. Et puis il y avait le feeling qui allait avec et il me laissait croire qu'eux. Et moi aussi, inversement. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, sans se poser de questions. Voilà, ça ne me justifie en rien, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Je ne regrette pas. Alors moi, elle ne l'a pas à dire. Voilà. Ah, t'étais pas au courant ? Plus pareil, j'avais des remords. Non, ce n'est pas possible, vous m'avez dit que vous étiez hyper fusionnelle. Eh bien, alors, j'avais honte. J'avais honte, parce que moi, déjà, je suis pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que je l'aurais tout de suite disputé. Moi, c'est quelque chose, je suis carrée sur ça. Je ne peux pas concevoir qu'on donne de son corps aussi rapidement. Je suis assez… C'était au bout de combien de temps ? C'était au bout de… Quatre jours. Au bout de trois jours. Quatre jours. Au bout de trois jours. Oui, mais un tout temps, un collé ensemble à H24. Et c'est vrai que si elle me l'avait dit… Elle ne nous juge pas ! Si elle me l'avait dit, c'est vrai que je l'aurais mal pris. Elle m'aurait saoulée. Et voilà, donc moi, c'est quelque chose que je ne me conçois pas et elle le sait très bien. C'est pour ça que j'ai… Mais alors, à quel moment tu l'as appris ? Est-ce que je me trompe si je pense que c'est au niveau de… au moment de la cérémonie finale ? Eh bien, pas loin. C'est vrai, effectivement, oui. En fait, je l'ai su… Mais tu le devinis au sein, tu vois que je ne suis pas là côté et il ne faut pas être… Tu ne l'avais pas senti. Je l'ai senti. Je l'ai senti. La preuve, c'est que tous les jours, je lui disais « Mais tu es sûre qu'il ne s'est rien passé ? Je suis sûre que si, tu me mens ? » Non, 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 non. Je lui dis « Ecoute, Marine, c'est sûr que vous êtes plus fusionnelle ? » C'est sûr. Après, moi, je… Vous êtes plus fusionnelle ? C'est vrai parce que… Ils étaient collés toute la journée. Mais du jour au lendemain, il y a un comportement qui… Le comportement a changé, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus collés ? Ils étaient plus intimes tous les deux. Plus tactiles. Des papouilles, etc. Ouais, moi, je t'en ai mis sous l'épaule, mais des trucs, ouais. Et en fait, c'est sûr, il y a un truc. Et bref, la veille de la cérémonie finale, je suis en train de la rassurer. Ne t'inquiète pas, elle ne t'éliminera pas. Il a l'air sincère. C'est vrai que BNJ, c'est quelqu'un qui se respecte énormément. Il respecte les femmes aussi. Ouais, bon. Et en fait, par rapport à ça, moi, en aucun cas, je l'aurais jugé. Mais c'est vrai que… Donc, je lui disais qu'elle ne t'éliminera pas. Il a l'air vraiment sincère avec toi. Et vraiment, moi, j'ai cru jusqu'au bout, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de rapprochements avec Mélanie. Je le savais, je m'en doutais. Mais j'étais quand même sûre qu'il n'allait pas l'éliminer. Et en fait, elle me dit, non, mais s'il m'élimine, c'est vraiment… Je savais que s'il m'élimine, c'était pour Mélène. Parce qu'effectivement, elle me dit, j'ai couché avec lui. Ah, c'est là que tu l'as su. Je lui dis, pardon ? Elle me dit, ouais, donc… J'ai tout balancé la bonne. Je comprends que s'il m'élimine, je le prendrais vraiment mal. Bah oui, parce que tu te serais sentie utilisée quelque part. C'est ça, oui. Et moi, je l'ai su à ce moment-là. Utiliser, non, sinon il m'aurait virer le lendemain ou quelques jours après. Mais bon, là, la cérémonie finale, je me suis dit, voilà, ça plus ça, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Surtout que moi, avant, au préalable, je disais, il n'y avait vraiment rien avec Mélanie. Il m'a dit, non, même le bisou, je n'étais pas au courant. Moi, j'arriverai à la fin. Au début, il se passe des choses. Ah, ça, tu n'as pas été au courant qu'il s'était raccroché ? Non, mais vraiment, on ne m'a rien dit. Je ne sais pas si c'est lui qui a briefé tout le monde. Alors, je m'en suis doutée. Parce qu'en fait, si tu veux, à notre arrivée, il y a eu le lendemain, je ne me souviens pas. Oui, le lendemain, il y a eu une soirée. Oui, oui. Une soirée. Et donc, en fait, Benji faisait notre connaissance, naturellement. Et elle a pété un plan à Benji. Elle a pété un plan sur Benji. Voilà, on l'a vu en loin. Donc, ils se disputaient. Et pile au moment où Benji et nous ont discuté. C'est bizarre. Et là, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose entre eux, en fait. Oui. Parce qu'elle est partie en euphorie. Elle pleurait. Elle n'était vraiment pas bien. Mais c'était une crise de la hausse, pas amicale. Tu ne traites pas quelqu'un, un mec comme ça. Tu penses qu'elle avait été au courant que vous aviez couché ensemble ? Non, non, parce qu'avant, c'était pratiquement le soir de notre arrivée. Le lendemain. Le lendemain. On voyait que c'était un peu de la jalousie, en fait. Parce qu'il nous parlait. Il essayait de faire connaissance avec nous. Et elle regardait beaucoup. Elle asiotait beaucoup. Et je pense qu'elle a l'habitude d'être le centre de l'attention. Et là, pour une fois, ce n'était pas le cas. Et j'ai l'impression qu'elle est partie en bombe. Et là, on a compris. On a compris que c'était bizarre, déjà. J'ai questionné Benji. Non, il n'y a rien. C'est juste une amie. Après, moi, je le savais. Elle n'a jamais voulu y croire à 100%. Mais parce que moi, on ne m'a jamais rien dit. Après, il n'y a pas à avouer. Donc, le fait aussi d'être avec quelqu'un, H24, qui s'ouvre à toi, etc. Oui, parce qu'on parlait vraiment de choses confidentielles. Non, il me redit. Franchement, honnêtement, non. Oui, tu avais totale confiance en lui. Oui. Et c'est pour ça que tu as dû être encore plus étonnée. Quand il te tient à la cérémonie finale tout un discours. C'est ça. En parlant, en gros, que vous êtes fait l'un pour l'autre, que tout est parfait. On a quelque chose de très positif. Et puis, tout d'un coup, boum, retournement de situation. Je ne te choisis pas. Oui, c'est pour ça. Déjà, moi, par mon discours, au final, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas de discours, déjà. Je ne suis pas. Je n'aime pas me dévoiler. Elle ne savait pas qu'il fallait faire un discours. Et donc, je lui dis, Marine, prépare un discours. Parce que tu ne vas pas dire quelque chose. Elle me dit, non, je ne fais pas de discours. Ne t'inquiète pas. Surtout que je ne suis pas assurée à 100% qu'il va me choisir. Donc, mon discours, je n'ose pas me dévoiler. Parce que je ne sais pas le bien pour un enfant. Donc, il est minable, clairement. Et lui, il me laisse vraiment sous-entendre. En fait, je me suis dit, c'est bon, c'est dans la poche. Il va me choisir. Et en fait, pas du tout. Et tu découvres qu'il a un coup de cœur pour Mélanie ? Et c'est ça. C'est là que je le découvre. Et là, je me dis, dans ma tête, il me dit, t'es un connard. En fait, ce n'est pas les princes de l'amour, c'est les princes de... Et donc, là, je pars de la cérémonie. Parce que j'étais dégoûtée. En plus, j'ai appris qu'elle avait couché avec lui. Et en plus, qu'elle allait partir. Voilà. Donc, je pars de la cérémonie. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Steven l'a très mal pris. Parce qu'il s'est dit, comme sa sœur part, elle part. Il pensait que je partais. Il a eu peur que tu partes aussi. De toute façon, Steven, ne t'inquiète pas. J'ai plein de questions. Je ne vais pas les poser dans quelques instants. J'ai plein de questions.